Il y a un poivre bien différent des autres par son goût, sa rareté et donc son prix que vous ne connaissez peut-être pas, c'est celui du Penja, une région à l'ouest du Cameroun dont la terre volcanique offre des saveurs appréciées des grands chefs. Depuis 2013, le prix de cette épice a triplé. Mais est-ce que les travailleurs camerounais qui récoltent le poivre 8 heures par jour gagnent enfin leur vie décemment ? Evidemment que non. Exemple avec Christian Thiem, un jeune de 19 ans qui a abandonné ses études faute d'argent pour rejoindre son père dans une plantation. Il s'est complètement mûr. En ce moment, j'aimerais être à l'école. Mais, grâce à des conditions, je dois être satisfait avec ce que je fais maintenant. Les 4 heures du jour sont 8 heures de travail. Donc, si vous pouvez marcher les 8 heures, vous auriez votre payement normal. Mais dans ces 8 heures, il y a toujours un kilo. Un fixe kilo que vous devriez faire avant que vous... Laissez-moi dire, par exemple, si le fixe kilo est 30 kilos ou 25. Si vous marcher les 8 heures et que vous ne pouvez pas avoir 30 kilos, vous ne pouvez pas avoir votre travail de la journée. Vous avez vu la balance. 24 kilos. Même Christian, qui est dans la force de l'âge, n'a pas récolté suffisamment dans sa journée de travail. Il gagnera donc environ 2 euros, ce qui fait 12 centimes d'euros le kilo. En France, sur Internet, vous pouvez acheter un kilo de poivre du Penja pour 75 euros. Si vous faites le calcul, vous obtenez la magie de la mondialisation. Mais pourquoi est-ce si cher ? En septembre 2013, le poivre du Penja a obtenu une indication géographique. Une sorte de brevet délivré par l'Organisme mondial de la propriété intellectuelle, c'est l'un des premiers produits africains à obtenir ce label et donc à rejoindre un club où l'on retrouve notre roquefort franchouillard fabriqué dans le sud-ouest, par exemple. Mais vous allez le voir, il y a aussi des contreparties pour les producteurs. Au niveau de l'organisation, on va s'organiser pour voir est-ce que toi tu respectes le cahier des chars ? Est-ce que tu as mis les engrais au moment où il fallait ? Est-ce que tu as trempé le poivre selon ce que le cahier des chars a dit ? Est-ce que tu as séché trois jours comme c'est prévu dans le cahier des chars ? Est-ce que tu as nettoyé le poivre ? Est-ce qu'il n'y a pas de mois d'issue ? Est-ce que tu as bien stocké ? Le consommateur, lui, doit se rassurer de la qualité du produit. Parce que l'IG aussi, c'est ça, le terroir. L'indication géographique, c'est le terroir à la localité. Ça fait développer la localité. Ce n'est plus seulement Penja qui est vu. Ce n'est pas seulement le producteur de Penja qui est concerné par cela. C'est tout le Cameroun tout entier, c'est la fierté nationale. Le poivre du Penja est peut-être une fierté nationale, mais encore faudrait-il que les Camerounais en profitent. Le prix à l'export a triplé, mais les salaires des ouvriers sont encore en dessous de la moyenne nationale, déjà pas très élevée, autour de 92 euros par mois. Pour le jeune Christian, il va encore falloir de nombreuses journées à 2 euros pour économiser et reprendre les chemins des études. mais au moins, il sera fier de son poivre du Penja, non ? Sous-titrage FR Police Merci.